... Alors Karine, Jemenos, on vient de le voir avec Gabriel, donc pas mal d'activités autour, mais une commune qui a su finalement conserver son âme, un petit peu campagnarde, nous disait Gabriel. On disait souvent que le cadre de vie rime à qualité de vie à Jemenos. C'est vrai que c'est un village qui a su préserver son cachet provençal. Voilà, et c'est un village qui a gardé sa cote, parce que Jemenos a la cote, ça l'avait déjà il y a quelques années, mais ça l'a toujours, ça ne connaît pas la crise à Jemenos. On peut dire qu'il y a des fontaines, on l'a vu. Oui, on l'a vu dans le reportage. Il y a une belle chapelle, je crois que c'est la chapelle Saint-Martin, il y a des lieux de promenade, des basions. Non, en tout cas, il y a une vraie dynamique des élus. Il y a de très bons restaurants. Aussi, on en parlera dans la semaine des restaurants de Jemenos. Voilà, c'est ce que j'ai dit, un détail. En tout cas, il y a une vraie volonté des élus, c'est vrai, de préserver le village, donc il y a un contrôle sur l'urbanisme, sur ce qui est construit. Il n'y a pas en ce moment, en tout cas, de neuf, je ne vous parlerai pas de neuf. On ne construit pas non plus des grandes résidences. Et tant mieux peut-être, hein ? En tout cas, oui, pour Jemenos, tant mieux. Justement, comme vous le disiez, ça préserve l'aspect provençal, oui, oui. Ça préserve son identité qui est très très forte. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a, on en avait déjà parlé il y a déjà quelques temps, mais il y a 95% de maisons sur le secteur de Jemenos. 95% de maisons ? Oui, donc autant dire que les appartements, ça ne court pas. Ça n'existe pas. C'est vraiment essentiellement de la maison de ville. Sauf là, dans l'hypercentre, peut-être ? Alors, dans l'hypercentre, vous l'avez, mais c'est essentiellement du locatif. Il y a très très peu de transactions sur les appartements et en ce moment, je vous dirais, en ce moment, il y en a trois à la vente. D'accord. Donc, autant dire que ça ne fait pas lourd. Donc, c'est essentiellement de la maison, maison de ville et villa. Il y a énormément d'extérieur sur ce secteur. Vous pouvez avoir des parcelles de terrain jusqu'à plus de 4000 mètres carrés. D'accord. Ce qu'on ne trouve pas forcément sur Marseille. C'est aussi ce qui pousse les gens à aller avoir l'attrait de ce secteur. Donc, pas de projet de grande enverdure au niveau urbanistique pour faire des lotissements. Il y a beaucoup d'infrastructures, c'est vrai, sur Gémenos. Ça soit école, collège, lycée, piscine, bouleau de rôme, les petits commerces, les accès facilités sur les zones comme Aubagne ou Marseille. Donc, avec des commerces, il y a une vraie dynamique de l'emploi. C'est très bien des services, c'est vrai. On y arrive très facilement. En plus, c'est vrai que c'est accoudé à la Sainte-Beaume. Donc, il y a beaucoup de végétation. Il y a le parc de Saint-Ponce qui est magnifique, qui est un parc départemental somptueux. C'est un lieu qui est très, très beau. Il y a un tropisme très fort sur ce lieu-là. C'est vrai. On avait parlé d'Allo il y a quelques temps. C'est aussi fort en caractère qu'Allo, mais avec en plus des accès qui sont doublement facilités. C'est vraiment très, très bien situé au niveau géographique. En revanche, en termes d'immobilier, quand vous nous parlez de maison, 90%, vous nous avez dit ? 95% de maison, essentiellement. Et donc, si ça, la cote, ça veut dire que les prix sont élevés. Autour de 4 000 euros du mètre. D'accord. Donc, ça, ça ne bouge pas depuis deux ans, on va dire, sur Gemeno. C'est à peu près constant. Donc, c'est vrai que ce n'est pas accessible en termes d'acquéreurs. Les prix non-accédants luttent toujours pour pouvoir y aller. Comme il n'y a pas en plus d'appartements, il n'y a pas non plus de petits prix. Bien que, alors c'était pour vous dire, en ce moment, il y a quand même maison 80 mètres carrés avec jardinets pour 287 000 euros. Donc, ça fait un peu rêver. C'est un petit budget pour le secteur. 120 mètres carrés avec possibilité de toit terrasse à 350 000. Donc, on trouve quand même quelques maisons en dessous de 400 000. L'essentiel, vous avez 170 mètres carrés pour 2 000 mètres carrés de terrain. Donc, c'est déjà une très belle parcelle. 775 000 euros avec des belles prestations de piscine. Vous pouvez avoir aussi 200 mètres carrés pour presque 5 000 mètres carrés de parcelle à 600 000 euros. Donc, finalement, c'est moins cher que... Eh bien, finalement, l'un dans l'autre. C'est vrai que les estimations sur les maisons, on dit toujours, on ne fait pas la parcelle au prix au mètre carré. Il y a de gros terrains. Donc, comme il y a de grands terrains, voilà, c'est... En comparaison au prix de Marseille où, bon, il y a des villas, mais pas forcément avec des terrains. Moi, qui travaille essentiellement en Marseille, je vous dirais que moi, je trouve que c'est pas donné parce que c'est hors Marseille. Mais le rapport qualité de vie est quelque chose. Voilà. Au niveau de la qualité de vie, je trouve que c'est pas surpayé au vu de tous les attraits que peut avoir le secteur. Et chez HMNO, c'est quand même un bel investissement parce que ça décote pas. Donc, ça, c'est bien. Donc, du coup, qui achète ? Alors, vous nous disiez pas de prix moins accédant, c'est trop cher. Eh bien, c'est vrai que souvent, c'est soit des Marseillais qui ont déjà revendu, qui ont un bel apport et qui, du coup, peuvent réinvestir sur le secteur. C'est essentiellement ça. Des gens qui ont déjà un capital intéressant pour pouvoir dépasser les 400 000. Voilà. En tout cas, juste pour vous dire, pour les appartements, en ce moment, vous avez un 37 mètres carrés sur HMNO à 139 000 euros. D'accord. Ce qui est pas encore indécent. Avec un extérieur ou pas ? Celui-là, non. Par contre, et alors c'est là où ça devient. Un T de 54 mètres carrés avec un jardinet et là, on décolle à 230 000 euros. C'est bien ça. C'est pas mal. Voilà. Là, on est vraiment sur les prix secteur sud de Marseille. C'est pas donné. Voilà. Donc, surtout, une clientèle de gens qui ont déjà vendu, qui sont plus sur un deuxième investissement que sur un premier apport. Qui ont les moyens de s'acheter ce genre de produit. Donc, du coup, pourquoi acheter HMNO ? D'Aix ? D'Aix, d'Aubagne. Donc, très, très bien placé. J'avais mis ces infrastructures parce que c'est important. C'est vrai que c'est pas lové sur soi-même, mais ça pourrait. Le parc de Saint-Ponce, parce que ça, alors moi, je suis une adepte. Non, ça, c'est super. Voilà. Alors, les points négatifs, si on peut dire qu'il y en a, j'avais mis, il y a encore, c'est vrai, l'ombre du projet de la LGV. Il y a peu de biens pour les prix non-accédants, effectivement, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'appartement et que du coup, les maisons, ça a des prix quand même un petit peu plus élevés. Voilà, mais l'un dans l'autre, je vous conseille HMNO. Merci beaucoup, Carine HMNO, dont on parlera tout au long de la semaine, bien sûr. C'est une petite perle dans son écran. Très bien, Gabriel.